Alors bonjour à tous, ici Anlet Farah sur les ondes de Radio Shalom 1650 AM. Alors j'ai aujourd'hui en ligne, parce que je téléphone en France, quelqu'un qui s'appelle Thierry Gallier. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, vous avez écrit un livre absolument incroyable qui s'appelle Isis, la Joconde révélée, 500 ans après sa création et vous avez découvert dans le tableau de la Joconde ce qu'on appelle l'anthropomorphie, c'est-à-dire des figures et des images qui sont cachées dans le tableau. Oui. Et vous nous dites que sur ce tableau, il y a le mythe d'Isis et d'Osiris. Absolument. C'est un truc de fou. Alors vous allez commencer à nous en parler. Moi ce que je veux dire, c'est que quand j'ai lu votre livre que j'aurais voulu encore plus grand, je vous le dis parce que j'aurais voulu continuer à lire avec vous, à apprendre avec vous, il y a des... c'est vrai que sur les images, quand vous montrez le dessin, c'est tellement flagrant qu'on ne voit plus le dessin de la même façon. Alors, vous allez... Allez-y. En fait, Léonard de Vinci n'est pas du tout connu pour ça, pour être un peintre de l'anthropomorphie. L'anthropomorphie, c'est en fait, quand on... En ce qui concerne les tableaux, c'est quand on cache des images dans le tableau. Alors il y a des peintres qui sont très connues pour ça, mais pas Vinci. Il y a des peintres comme Dali. Dali a pu le faire pour, par exemple, son marché aux esclaves, où vous voyez des esclaves et quand vous penchez la tête, vous voyez que c'est la tête... Enfin, quand vous regardez dans le tableau, vous avez le buste de Voltaire. Enfin, il y a d'autres, comme Joss de Montpour, comme des peintres comme ça, qui sont connus pour ça. Oui, mais je vous arrête tout de suite. On le voit immédiatement. C'est-à-dire que n'importe qui, moi y compris, on peut le voir immédiatement. On voit le double dessin. Mais là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Absolument. C'est-à-dire que là, on le voit très, très vite sur ces tableaux-là parce qu'il y a un truc un peu forcé, un peu forçonné. En général, le peintre a déformé les traits pour essayer de faire rentrer la figure. Et c'est à ça que la figure cachée est trahie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, des proportions. Vinci, il n'est pas du tout connu pour être un peintre de l'anthropomorphie, c'est-à-dire cacher des figures. Et je dis dans mon livre, et je le montre, que non seulement il est un peintre de l'anthropomorphie, mais il est le plus grand de tous. C'est-à-dire que ce qu'il a fait dans la Joconde est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a réussi, et c'est le sujet du livre, il a réussi à expliquer le mythe d'Isis et d'Osiris, mythe égyptien, en cachant les figures. Et il a raconté, il montre les épisodes dans un tableau simplissime, très très simple, une femme devant un paysage, et c'est indétectable. Indétectable, tout, à rentrer dans le truc et à comprendre petit à petit. Parce que c'est très bien fait. Sauf quand on le lit avec vous. Mais c'est quand même un truc extraordinaire. On dit que c'est un génie, moi j'ai envie de dire que c'est un extraterrestre, quand même, cet homme-là. Il savait tout faire, je ne sais pas, ce qu'il ne savait pas faire. Oui, il a été absolument exceptionnel. Vasari, par exemple, qui est le premier biographe qui a écrit sur Léonard de Vinci, et qui est le plus contemporain de Léonard de Vinci, puisque pratiquement il a côtoyé, c'est autour des années 1500, enfin Renaissance, donc fin du Moyen-Âge, Vasari écrit de Léonard de Vinci qu'il était surhumain. Il ne dit pas extraterrestre, mais il dit surhumain. C'est-à-dire que tout ce qu'il touchait, il avait une grâce infinie dans tout ce qu'il faisait. En plus, il était d'une beauté Léonard de Vinci exceptionnelle. Il dit quand même le plus bel homme de son époque, c'est-à-dire un type extraordinaire, et qu'il avait une grâce infinie. C'est-à-dire, en fait, d'une certaine manière, c'est la première star, je dirais, de l'histoire. Parce qu'en réalité, ce n'était pas un roi, c'est quelqu'un qui est connu, qui est une star, qui l'est toujours aujourd'hui, 500 ans après, ce qui n'est pas donné à tout le monde, en étant simplement, entre guillemets, un artiste. Mais parce que 500 ans après, on apprend encore des choses sur lui, la preuve. Et ce n'est certainement pas fini. Donc, c'était vraiment quelqu'un de paranormal, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Alors, je pense qu'il a, juste une précision qui n'enlève du reste rien à son génie, mais je pense que, logiquement, il a dû, comme il a travaillé, on dit que c'est un génie universel, parce qu'il a travaillé dans tous les secteurs du savoir, géologie, physique, optique, peinture, architecture, etc. Je pense qu'il s'est rapproché des plus beaux esprits de son époque pour faire avancer la science, puisqu'il avait dans l'idée de faire une encyclopédie. En fait, ces codex, une fois reliés, ça donnait une encyclopédie. Et je pense qu'il s'est rapproché des plus brillants esprits de son époque. Donc, je dirais que ce qu'on appelle Léonard de Vinci, c'est un homme, une personne, mais c'est aussi la mutualisation du savoir de son époque. C'est aussi plus dure personne. Oui, c'est ça. Ce qui n'enlève rien à son génie, parce qu'il faut savoir le faire, il faut savoir parler avec des spécialistes dans toutes les matières, etc. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi-même, vous parlez avec un neurochirurgien, etc., au bout de deux secondes, vous êtes largué complet. Donc, il faut savoir parler avec des gens dans toutes les sciences. Je pense qu'il est un catalyseur. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, j'ai une question, avant qu'on rentre plus dans le livre. Quand même, cette joconde, on a toujours expliqué qu'elle fascinait, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, Thierry, mais pourquoi vous ? Pourquoi vous, vous trouvez quelque chose là-dedans ? C'est quand même... Je n'enlève rien à votre intelligence, ce n'est pas ça. Non, j'en prie, j'en prie. Mais c'est, pourquoi vous ? Parce que, quand même, ça fait des années et des années qu'on tourne autour de ce tableau en disant qu'il y a quelque chose d'étrange. Est-ce son regard ? Est-ce son sourire ? On l'a dépiauté, découpé. On en a fait tellement de choses. Et d'un coup, vous nous sortez cette chose extraordinaire, le mythe d'Isis et d'Osiris, inscrit dans le tableau. Et je vous assure que, quand vous lirez le livre, vous allez le voir comme moi. Alors, répondez à cette question, pourquoi vous ? Alors, en fait, je pense que le truc, c'est qu'il y a un paradigme de pensée autour de Léonard de Vinci et autour de ce tableau qui peut être paralysant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez le tableau avec des a priori, c'est fichu. Et moi, c'est vrai que, quand j'ai commencé à regarder le tableau, je l'ai fait sans a priori et sans exclure aucune piste. Pendant longtemps, je n'ai rien trouvé. Pendant longtemps, le tableau était affiché au mur. Alors, je croyais que c'était un problème d'illusion d'optique entre une structure très, très rigide, une structure pyramidale, si vous suivez les bras, le geste des bras, etc. Et puis le fumato, c'est-à-dire le flou. Je croyais que c'était ça. Et en fait, au bout d'un moment, en regardant le tableau, les choses sont venues petit à petit. Mais je n'ai pas du tout forcé le trait. En fait, je me suis laissé guider par le truc. Et il y a effectivement quelques éléments, quelques éléments, notamment une phrase de Théophile Gautier sur la Joconde. En fait, Théophile Gautier a visité le Louvre et il a laissé une phrase dans le livre d'or du Louvre. Il a signé le livre d'or. Il a laissé cette phrase que je fais courte. Je ne dis pas tout de la phrase. Mais il dit, il écrit, « Ne dirait-on pas que la Joconde est l'Isis d'une religion cryptique ? » qui entre-ouvre son voile, d'us, etc. Mais il parle de l'Isis d'une religion cryptique. Et je n'ai plus un élément dans le tableau dont on parlera qui a tout déclenché, en fait. Voilà. Alors, cet élément, moi, je veux plonger dedans d'abord dans le tableau lui-même, comme ça, et qui est absolument fascinant parce que maintenant que je le regarde, je n'arrête pas de le voir. Vous nous démontrez que le visage de la Joconde, c'est deux faces d'un même visage à des âges différents. C'est ça. Alors, en fait... Laissez-moi d'abord exprimer ma surprise. Donc là, ça, c'est absolument extraordinaire parce que maintenant, je vois très bien la face renflée, jeune, pleine de fermeté et l'autre côté. C'est un truc de fou. Alors maintenant, expliquez-moi, allez-y. Alors, en fait, oui, effectivement, il y a... Alors, c'est des trucs, quand vous me demandiez tout à l'heure comment j'avais vu ça, il y a des choses qui sont subtiles mais qui sont un peu trop forcées. Il y a des impossibilités, par exemple, dans la posture. Et ce truc-là, moi, me gêne. Il y a d'autres gens qui vont, par exemple, ne pas le voir, mais par exemple, il y a un bras qui est plus court que l'autre, ce genre de choses, une posture un peu trop raide, etc. Je ne l'ai jamais vue, pourtant, je l'ai regardé plusieurs fois la Joconde, croyez-moi. Il y a un truc pas possible, en fait, dans la posture, des choses comme ça. Et effectivement, j'ai regardé d'abord les deux paysages en fond. Vous avez un paysage à droite, un paysage à gauche. Vous voyez ces deux paysages, ils ne sont pas raccords, on ne peut pas les raccorder. C'est-à-dire que le paysage de droite, il est vu de très loin, de très très loin, à grande distance. Il y a un petit pont qui passe au-dessus d'un cours d'eau, mais le cours d'eau, on a l'impression qu'il est vide, on ne sait pas s'il y a de l'eau. Et quand vous regardez le paysage de gauche, en fait, le paysage est beaucoup plus proche. Là, masquez la Joconde, Mona Lisa carrément, vous voyez que le paysage de gauche est beaucoup plus proche et que le cours d'eau déborde. Il est très très haut. Et si vous masquez Mona Lisa, vous voyez que vous ne pouvez pas raccorder les deux paysages. Donc j'ai pensé qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai regardé effectivement le visage de la femme elle-même, de Mona Lisa, où, comme vous le disiez, la joue côté main droite, notre main droite à nous, la joue est très pleine. Et côté main gauche, vous regardez l'arrondi du visage, vous voyez qu'il est un peu cabossé, un petit peu marqué. Il n'y a pas une ride, il n'y a pas de ride, il n'y a rien.